Par une nuit calme à Reykjavik, en Islande, quelque chose de très étrange s'est produit. Une jeune fille de 20 ans, Birna Bryansdotir, a disparu sans laisser de traces. Ce fait est inhabituel dans un endroit où les gens se sentent en sécurité et n'ont généralement pas à s'inquiéter de la criminalité. En cherchant des réponses, la communauté a découvert des choses surprenantes et mystérieuses sur la disparition de Birna. Cette histoire traite du mystère de C.E. qui est arrivé à Birna et de la façon dont la vérité a été révélée dans un endroit où les gens s'y attendaient le moins. Birna Bryansdotir, 20 ans, vivait avec son père dans la banlieue de Reykjavik, en Islande. Bien que ses parents soient séparés, elle était très proche d'eux et leur parlait tout le temps. Les deux parents aimaient Birna autant qu'elle les aimait. Birna aimait la musique, la danse et passer du temps avec ses amis, qu'elle avait nombreux, car elle était très sociable. Ses amis ont dit de Birna qu'elle était amusante et positive et qu'elle ne se laissait jamais abattre par quoi que ce soit. Birna travaillait comme vendeuse dans un magasin de mode local et, tous les vendredis après le travail, elle passait du temps au pub local, à jouer aux cartes avec ses amis. Elle se rendait ensuite dans une boîte de nuit. Le 13 janvier 2017, la soirée était comme toutes les autres. Après une journée de travail bien remplie, Birna et ses amis étaient impatients de sortir pour le week-end. Ils se sont rendus dans leur lieu de rencontre préféré, où ils ont joué aux cartes jusqu'à minuit, puis sont allés danser dans un club populaire de la ville. La compagnie a fait la fête jusqu'à deux heures du matin et les amis ont finalement décidé qu'il était temps de rentrer chez eux. Birna, qui appréciait toujours la musique et la danse, leur a dit de partir sans elle et qu'elle resterait un peu plus longtemps. Elle est restée jusqu'à cinq heures du matin. À cette heure-là, le club fermait ses portes. Birna décida de rentrer chez elle et de dormir un peu. Elle prit de la nourriture et marcha lentement dans la rue, éclairée par les lampadaires et les vitrines. Elle marchait seule, mais cela n'avait pas beaucoup d'importance dans cette ville, où le taux de criminalité était le plus bas et où tout le monde se sentait à l'aise, les uns avec les autres. Ici, les policiers ne sont même pas armés, et il peut se passer une année entière sans qu'un seul meurtre ne soit commis. Les rares affaires impliquant des substances illicites sont généralement résolues par des amendes plutôt que par des peines de prison. Les images de surveillance du centre-ville montrent Birna marchant dans la ville avec les mêmes vêtements que ceux qu'elle porte au travail. Il s'agit de bottes noires, d'un jean noir, d'un pull gris et d'un souhait à capuche noir. Elle avait les cheveux détachés et une paire d'écouteurs blancs pendait à son cou. Birna a heurté l'inconnu et fait tomber les pièces, mais rien d'autre ne s'est produit. À un moment donné, elle est passée devant l'auvent jaune et rouge du bar-café Lebovski, à l'angle d'une rue étroite menant à la mer. Et Birna a disparu. Le lendemain, Birna ne s'est pas présentée au travail. Son amie Maria, qui travaille avec elle dans le département de la mode, s'inquiète car Birna ne répond pas au téléphone. Maria connaît Birna depuis l'école primaire. Pendant tout ce temps, elles ont été amies et ont même prévu d'aller à New York dans deux mois. Depuis le temps que Maria connaît Birna, elle sait que son amie ne s'absenterait pas du travail sans prévenir personne. Elle a donc essayé d'appeler Birna sur son téléphone portable, mais celui-ci était éteint. Ce qui était également très étrange, puisque Birna n'éteignait jamais son téléphone. Maria a ensuite appelé les amis avec lesquels Birna était sortie hier soir, mais aucun d'entre eux n'avait vu Birna depuis deux heures du matin. Elles pensaient toutes qu'elle était allée chez son père, mais elles se sont toutes inquiétées lorsqu'elles ont découvert qu'elles n'y étaient pas. Prise de panique, Maria a contacté Silla, la mère de Birna. Silla a immédiatement appelé la police et signalé la disparition de sa fille. Elle savait que sa fille était indépendante et pleine de volonté, mais qu'elle était aussi responsable et qu'elle informait toujours ses parents de ses allées et venues. Madame Silla a également publié sur son compte Facebook que sa fille n'était pas rentrée d'une fête et qu'elle n'avait pas donné de nouvelles depuis deux heures du matin. Cela ne lui ressemble pas. Aidez-nous à entrer en contact avec elle. Partagez ce message et retrouvons-la dès que possible. Le message a été partagé plus de milliers fois, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe de Birna ni aucune information sur l'endroit où elle pourrait se trouver. Sa mère est restée debout toute la nuit. Elle a appelé les services d'urgence toutes les heures pour savoir s'ils avaient des nouvelles de sa fille, mais il n'y en avait pas. À 9h du matin, dimanche, la police a appris qu'avant que le téléphone de Birna ne soit éteint, à 5h50, il avait émis un signal vers une tour de téléphonie mobile située à 6 miles de la ville. La police n'a pas lancé de recherches officielles pour retrouver Birna, car elle pensait qu'elle était peut-être quelque part avec un ami, et les gens ne disparaissent pas en Islande. Mais Sila savait que quelque chose n'allait pas. Elle a donc rassemblé des membres de sa famille et quelques amis de Birna, et s'est rendue dans la zone où le signal téléphonique de Birna avait été capté pour la dernière fois. Ils ont commencé à frapper aux portes des habitants et ont montré une photo de Birna. Le soir approchait, mais rien n'y faisait. Quelque chose a dû lui arriver, car il n'y avait toujours aucune trace ni aucune nouvelle. Mais étant donné l'étrangeté de la disparition, les médias se sont rapidement emparés de l'affaire, et le visage de Birna a fait la une des journaux. Sa mère s'est également exprimée, demandant de l'aide pour retrouver Birna, car elle pensait qu'il lui est arrivé quelque chose. L'affaire attire de plus en plus l'attention, et la police commence à être pressée de retrouver plus rapidement la jeune fille disparue. C'est ainsi qu'elle a lancé ce qui est devenu plus tard la plus grande recherche de l'histoire de l'Islande. Ils ont fait appel à l'un des meilleurs détectives du secteur, le détective privé Grimur Grimson. Il était bien connu pour son travail d'enquête et de résolution de crimes dans tout le pays. Il fait partie des forces de police depuis plus de 30 ans. Grimson a été informé de l'affaire et a reçu toutes les données recueillies par les officiers, y compris les images de surveillance montrant les mouvements de Birna ce matin-là, depuis le moment où elle a quitté le club jusqu'à sa disparition. Grimson a vu Birna passer devant le Lebowski's Bar, mais les images de la caméra suivante, située à un pâté de maison, ont montré que Birna n'était plus là. Elle avait emprunté une route secondaire et aurait pu monter dans une voiture qui passait. Alors que M. Grimson visionnait la vidéo, il a remarqué une petite chiariot rouge. Elle roulait dans la direction opposée à celle de Birna. Celle-ci est passée devant le Lebowski's Bar, moins de 30 secondes après son apparition sur la vidéo. Birna aurait-elle pu monter dans cette voiture? Le détective a pensé que c'était possible. Mais comme les images n'étaient pas assez claires, il n'a pas pu voir les passagers ni identifier les plaques d'immatriculation. En consultant une base de données nationale sur les véhicules, la police a trouvé plus d'une centaine de voitures de la même marque, du même modèle et de la même couleur. Lundi après-midi, en l'absence de toute autre piste, la police a tenu une conférence de presse afin d'obtenir des informations susceptibles d'aider à retrouver Birna ou à identifier le conducteur de la voiture rouge. Lors de la conférence de presse, il a été annoncé que les recherches pour retrouver Birna étaient assistées par l'Association islandaise de recherche et de sauvetage et que l'aide des volontaires locaux était sollicitée, ce qui s'est avéré non vain. Quelques heures seulement après la conférence de presse, tard dans la nuit de lundi à mardi, une avancée a été réalisée. Deux frères qui font partie de l'équipe de recherche ont décidé de retourner à l'endroit où le téléphone de Birna avait sonné pour la dernière fois. Mais rien n'y fait. Ils ont alors décidé de descendre au port et lorsqu'ils ont vu une paire de bottes noires correspondant à celles de Birna, ils ont immédiatement appelé la police qui a ensuite confirmé que les bottes étaient bien celles de Birna. C'était la première preuve qu'il existait un lien direct entre Birna et le site. Des recherches approfondies ont été menées dans la région. Les plongeurs ayant été envoyés dans l'eau glacée, ils n'ont pas pu chercher longtemps. Les drones n'ont rien trouvé non plus. Pendant ce temps, les officiers examinaient les images de surveillance du port. Ils ont bientôt repéré comment une Chiario rouge entrait dans le port à 6 heures du matin, samedi, lorsque Birna a disparu. La voiture était d'abord garée à côté d'un bateau de pêche battant pavillon groenlandais. Un homme est sorti du côté passager et a marché lentement, d'une démarche enivrée jusqu'au bateau. La voiture a ensuite fait demi-tour et est repartie. Cette fois, la police a pu relever le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture. Il s'agissait d'une voiture de location qui, selon les sociétés, avait été louée par un membre de l'équipage d'un bateau de pêche, Thomas Olsen, un homme de 25 ans originaire du groenland. Il a rendu la voiture samedi après-midi et elle a depuis été louée à une jeune famille. La police a réussi à saisir la voiture et a immédiatement remarqué qu'elle avait été récemment nettoyée. Le fils de la famille, qui loue les voitures, assis à l'arrière, s'est plaint d'une forte odeur chimique. Après inspection, les agents ont trouvé des traces de sang sur la banquette arrière. Cette découverte est inquiétante car elle confirme ce que tout le monde craignait. S'il s'agissait du sang de Birna, cela signifiait qu'elle n'était peut-être plus en vie. L'échantillon d'ADN prélevé dans la voiture ainsi que l'ADN de Birna ont été envoyés au laboratoire. Entre-temps, la police a lancé un avis de recherche pour Thomas Olsen et Nikolai Olsen, l'homonyme de l'homme vu marchant de la voiture au bateau samedi matin. Malheureusement, le bateau a appareillé samedi après-midi alors que les deux hommes se trouvaient au port. Trois jours après la disparition de Birna, le navire sur lequel les suspects ont embarqué se trouvaient à plusieurs centaines de kilomètres de l'Islande. Pour l'équipage de Grimson, poursuivre les deux marins aurait été un sérieux problème. Mais ce jour-là, Grimson a reçu une bonne nouvelle qui lui a apporté une solution plus rapide et plus facile. Le capitaine de ce navire avait lu sur Internet que le navire était lié à la disparition de Birna et, craignant que ces hommes ne soient impliqués, il avait décidé de rentrer en Islande. Avec l'équipage, il a décidé de dire à Thomas et Nicolai que le moteur était tombé en panne et qu'il fallait le remettre en état. Le capitaine a également coupé le wifi du navire pour que les deux hommes ne puissent pas lire les nouvelles concernant l'affaire. Tôt le lendemain matin, six membres de l'équipe spéciale sont montés à bord d'un hélicoptère et sont allés à la rencontre du navire alors qu'il entrait dans les eaux islandaises. Malgré le mauvais temps et la mer agitée, les officiers sont parvenus à descendre en toute sécurité sur le pont. Thomas et Nicolai sont arrêtés et confinés dans leur quartier. Douze heures plus tard, le navire est arrivé en Islande. À leur arrivée, les détenus se sont rendus au poste de police de Reykjavik où l'interrogatoire a commencé immédiatement. Entre-temps, les tests ADN avaient confirmé que le sang trouvé dans la voiture appartenait à Birna. Les deux hommes ont été interrogés séparément et ont tous deux nié être impliqués dans la disparition de Birna. Ils ont donné le même récit de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Le bateau de pêche est arrivé du Danemark mercredi 11 janvier 2017 pour récupérer de nouveaux membres d'équipage. Et vendredi, les quelques personnes restées à bord ont décidé de passer la nuit en ville avant de reprendre la mer. Nicolai a pris un taxi pour Reykjavik afin de boire de l'alcool. Lorsque Thomas est arrivé dans la voiture qu'il avait louée, son ami était incroyablement ivre. Ils se sont ensuite rendus dans un autre bar. C'est là que la Chiari au rouge a été filmée par les caméras de surveillance. C'est au même moment que Birna a disparu. D'après leur histoire, ils avaient mis deux filles dans la voiture à ce moment-là. Mais Nicolai a dit qu'il s'était endormi à ce moment-là et qu'il ne se souvenait de rien d'autre. Thomas a déclaré à la police qu'après avoir déposé Nicolai au port, peu après 6 heures du matin, il s'est garé au bout du port et est monté à l'arrière de la voiture avec les deux femmes, dont l'une était Birna. Il a affirmé qu'il avait ensuite déposé les femmes à un rond-point proche, environ une heure plus tard. La police a fortement mis en doute cette version, car elle connaît suffisamment de faits sur cette nuit-là. Le samedi matin à 7 heures, lorsque la caméra a montré la quille à rouge s'éloignant du port, le téléphone de Thomas a été éteint pendant 4 heures. La voiture n'est apparue sur aucune des caméras de vidéosurveillance avant 11 heures du matin. M. Thomas a déclaré avoir dormi sur la voiture pendant tout ce temps. Bien que les relevés du compteur kilométrique indiquent qu'il a parcouru une bonne distance pendant cette période. Peu après, il a été filmé en train d'acheter du liquide de nettoyage, des vêtements et des sacs en plastique dans un supermarché. Il a prétendu qu'il essayait d'enlever le vomi du siège arrière, mais les experts médicaux légaux avaient déjà trouvé des traces de sang dans la voiture et il était donc évident qu'ils mentaient. Le médecin qui a examiné Thomas a trouvé des griffures sur toute sa poitrine, indiquant une lutte, et la police a noté que le permis de conduire de Birna avait été trouvé dans la poubelle du bateau. Lorsqu'ils ont relevé les empreintes digitales sur le permis de conduire de Birna, ils ont trouvé les empreintes de Thomas partout sur le permis. Les enquêteurs ont ensuite fouillé la cabine de Thomas et y ont trouvé 4,5 kilos d'une substance interdite. La valeur de cette substance est de 2 millions de dollars. Ils ont également trouvé l'ADN de Thomas dans les lacets des bottes de Birna. Comme toutes les preuves pointèrent vers Thomas, son ami Nicolage a été libéré au bout de deux semaines. Thomas a été accusé de possession d'une substance réglementée et du meurtre de Birna, mais la question de savoir ce E qui s'est réellement passé n'a pas été résolue. Les recherches pour retrouver Birna se poursuivent. Plus de 800 bénévoles et 87 véhicules ont fouillé le sud de la péninsule islandaise, et ses collines enneigées et ses lacs gelés. Puis, le 22 janvier, huit jours après sa disparition, son corps nu a été retrouvé sur un rivage isolé, à 26 miles de l'endroit où elle s'était volatilisée. Le rapport d'autopsie montre qu'elle a reçu un coup de poing au visage. Mais la cause du décès est la noyade, ce qui signifie qu'elle était vivante lorsqu'elle a été jetée à la mer. Rien ne prouve qu'elle ait été agressée sexuellement. La découverte a choqué tout le pays, et des milliers de personnes se sont rassemblées et ont marché dans la rue commerçante, déposant des bougies et des fleurs à l'endroit où Birna avait disparu. Esses funérailles ont été suivies par 2 000 personnes, dont le président et le premier ministre, dans la plus grande église du pays. Ce fut un jour terrible pour la famille et les amis de Birna. À l'époque, Thomas, qui continuait de clamer son innocence, a été jugé. Il a complètement changé d'avis et d'histoire sur ce qui s'était réellement passé. Cette fois, il a déclaré que Birna était la seule à être montée seule dans leur voiture ce matin-là. Il a ajouté qu'il avait arrêté la voiture pour prendre l'air. Nikolai est ensuite parti avec Birna pour revenir peu de temps après sans elle. À la surprise générale, Thomas tente alors d'imputer le meurtre à son ami. Mais les trois juges ne l'ont pas cru, l'ont reconnu coupable et l'ont condamné à 19 ans de prison. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –